Alors, pour résoudre cet ensemble de problèmes généraux qui sont liés à l'intrication, principe de réduction du paquet dans non-localité et qu'est-ce qu'une mesure, eh bien, moi je fais une proposition qui est évidemment très provocatrice, parce qu'elle remet en cause tout un ensemble de concepts philosophiques ou de présupposés que nous avons, mais sur le plan de la cohérence logique, elle tient la route et quelquefois, avoir une hypothèse cohérente qui a des implications étranges mais qui ne présente aucune incohérence permet de trouver des solutions à certains problèmes. La solution que je propose au problème de la mesure consiste en fait à considérer qu'une mesure est quelque chose de relatif, on va étendre la relativité, et c'est une mesure qui est relative à un observateur donné. Donc, il va falloir maintenant considérer qu'une mesure n'est absolument pas simplement une interaction entre un système quantique et un appareil macroscopique, ou une interaction simple avec un système macroscopique quelconque, mais qu'une mesure va simplement être le fait pour un observateur donné de prendre connaissance d'un résultat, de percevoir un résultat. Et donc, je lis la mesure à la perception par un observateur donné d'un résultat, et cette mesure va donc devenir totalement relative à cet observateur. L'image qu'on peut avoir est la suivante. Nous avons un monde dans lequel tout est intriqué. L'ensemble des systèmes qui constituent ce monde est intriqué, est dans un état superposé et va le rester. Mais à l'intérieur de ce monde, des observateurs vont pouvoir prendre conscience à un moment donné d'un résultat isolé de cette superposition. Et pourquoi ? On va dire, mais pourquoi à ce moment-là, un observateur va-t-il lui-même percevoir un seul résultat ? Eh bien, tout simplement parce que nous avons un cerveau qui est ce qu'il est. Et là, c'est au-delà, évidemment, non seulement de mes compétences, mais je pense des compétences même de la neurobiologie d'aujourd'hui, d'expliquer cela, mais nous ne sommes capables de percevoir que certaines choses. Ça, on le sait, on ne perçoit pas toutes les couleurs, on ne perçoit pas toutes les longueurs d'onde, il y a plein de choses que nous ne percevons pas. Eh bien, de manière identique, nous ne sommes pas équipés, du point de vue mental, pour percevoir des états superposés. Et il se trouve que nous ne pouvons percevoir que certaines parties de ces états, qui sont justement ces propriétés définies, qui font le monde que nous percevons et qui, pour nous, est le monde normal. Donc, lorsqu'un observateur va observer un état intriqué et superposé, eh bien, son cerveau va, de manière totalement aléatoire, sélectionner une de ces parties-là, et c'est cette partie-là qui va être, en fait, le résultat qu'il va avoir et qui va constituer le monde pour lui tel qu'il le perçoit. Je veux intervenir parce que, je veux dire, il y a une conférence qui est sur Internet et qui démonte totalement ce point de vue, malheureusement. C'est une conférence de Sidney Coleman qui a eu lieu dans les années 80 et qui s'appelle « Quantum Mechanics in Your Face ». Et dans cette conférence, Sidney Coleman prend cette position-là et il la taille en pièces. En gros, ce qu'il dit... Donc, il commence sa conférence par expliquer exactement pourquoi cette interprétation, qui était une interprétation en particulier de Wigner von Neumann, pourquoi cette interprétation ne tient pas la route. Et il l'explique très, très bien. Je veux dire, je ne vais pas reprendre sa conférence, mais en gros, il dit qu'à un moment donné, le résultat de l'expérience a été écrit sur un billet et puis après, on... Donc, malheureusement, ça ne tient absolument pas la route. Donc, malheureusement, malheureusement, je veux dire, ce point de vue-là, qui est un point de vue qui a été essayé, ça a été tenté vraiment très, très fort, ce point de vue-là, bien sûr, de dire que c'est l'observateur qui interagit, etc., mais ça ne tient pas. Et ça a été merveilleusement démontré par Coleman, je veux dire. Il faut écouter sa conférence. Je vais répondre, évidemment, à cette objection. Le résultat est contraire à la logique ordinaire d'une interprétation ordinaire. C'est un résultat qui va contre la logique ordinaire, sous réserve d'adopter un certain nombre d'hypothèses. Non, 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 c'est le formalisme du quantique. Le formalisme du quantique peut être interprété d'une certaine manière quant à la réalité qu'il représente. Non, non, mais il faut que je rappelle quand même comment fait Coleman. Coleman commence par exposer justement le formalisme de la mécanique quantique. Et au bout d'un quart d'heure, après avoir exposé le formalisme classique que tout le monde utilise dans les expériences, il dit la phrase suivante, il dit Donc, l'expérience de Mermi n'utilise que le formalisme tout à fait accepté, elle n'utilise aucune hypothèse supplémentaire. Elle utilise un système avec trois spins, et je veux dire, elle utilise les matrices de Pauli. Donc c'est quelque chose d'extrêmement simple, mais de contradictoire avec l'intuition qu'on pourrait avoir justement d'un monde réel dans lequel on fait des observations, de quelque chose qui existait avant. Donc ça, je veux dire, c'est imparable. Alors, c'est parable. C'est parable parce que la démonstration de Coleman, comme beaucoup d'autres après, s'appuie sur une hypothèse implicite qui est fondamentale, et qui si on la remet en cause, détruit la contrepreuve, qui est l'hypothèse selon laquelle les résultats de mesure qu'on va obtenir sont partagés de manière identique par tous les observateurs. Mais oui, mais le résultat est écrit. Le résultat, ce que s'explique Goldman, c'est que justement, dans son expérience, alors il y a le vieux professeur qui doute, etc. Et alors pour lui faire comprendre, la machine fait l'expérience et elle écrit le résultat sur une feuille de papier. Donc le résultat, il est commun à toute la salle. C'est là le point. Voilà, c'est exactement là le point. C'est là le point et c'est là où la difficulté à faire le pas supplémentaire de remise en cause de cette notion évidente que tout le monde accepte a priori, c'est écrit donc, c'est là pour tout le monde. Ça, c'est faux. Non, ça ne tient pas. Voilà justement le point. Non, mais je suis désolé, mais alors là, vraiment, je ne peux pas... Voilà le point délicat. Le point délicat. La barrière à franchir, elle est difficile à franchir parce que sur le plan intuitif, elle est contre-intuitive. Je crois que c'est la notion la plus contre-intuitive qu'on puisse imaginer. Elle n'est pas du tout contradictoire avec la mécanique quantique, avec le formalisme, mais elle est totalement contre-intuitive et elle demande un effort philosophique d'abandon de ces intuitions énormes. Il y a un très beau livre là-dessus qui fait un panorama complet des théories de la décohérence et des analyses expérimentales qui aboutit à une conclusion très claire et qui est maintenant, je crois, consensuelle. C'est le fait que la décohérence explique l'apparence pour l'observateur de la réalité mais n'explique absolument pas la raison pour laquelle la réalité est classique. La décohérence ne rend pas la réalité classique. La décohérence explique pourquoi les observateurs vont voir ou vont percevoir une réalité qui a des propriétés définies. Mais la réalité sous-achante, si on suppose qu'il en existe une, ce que certains mettent en cause, mais enfin on va supposer qu'elle existe, reste superposée. A partir de là, la notion même de mesure reste une question posée. Qu'est-ce qu'une mesure ? Et c'est là qu'intervient l'observateur, non pas, soyons très clairs, dans l'attitude qu'avaient prise von Neumann, Wigner, etc. en disant que c'est la conscience qui va réduire physiquement la fonction d'onde. Personne ne prétend cela. Dans la notion suivante, et c'est là qu'il y a un pas psychologique à franchir, la notion qui consiste à dire que ce que nous percevons en tant qu'observateurs de la réalité nous est propre. Il n'est pas question d'avoir une action en tant qu'il y a une manière de la percevoir. Oui, mais si le résultat est écrit sur une feuille de papier, et que ce soit posé propre, ça se reprendra tout le temps. Alors, c'est là que je reviens, c'est là que je reviens. Tout le genre de la salle. Si on se place sur le formalisme quantique poussé jusqu'au bout, tant qu'il n'y a pas de mesure, tant qu'il n'y a pas de mesure, et tant que la décohérence n'intervient pas, alors la décohérence fait nécessairement appel à un observateur, parce que s'il n'y a pas d'observateur, il n'y a pas de raison de faire de transpartiel, dans le monde tel qu'il est sans observateur, tout reste superposé, tout reste intriqué. La décohérence, c'est tout simplement l'idée selon laquelle, lorsqu'on va faire certaines mesures, donc certains observateurs, mais ça c'est consensu. Non, mais alors je suis philosophiquement totalement opposé. Et ça, je crois que maintenant tout le monde l'admet. La décohérence est un processus qui intervient pour donner un artifice mathématique qui dit que si on va faire une observation, si on va faire une observation, et que cette observation est limitée à certains degrés de liberté, eh bien ce qu'on va observer est limité à la trace partielle, enfin, est donnée par la trace partielle. Mais s'il n'y a pas d'observation, eh bien il n'y a pas de raison de faire de décohérence. La décohérence, elle n'intervient pas toute seule. Dans l'espace-temps, indépendamment de tout observateur, il n'y a pas de décohérence. Ça, je suis totalement en désaccord avec ça. Alors c'est justement là le point frontal. La décohérence est forcément liée au fait qu'on prend une trace partielle, parce qu'il n'y a pas de trace partielle, il n'y a pas de décohérence. Et si on fait une trace partielle, c'est parce qu'on s'abstient de mesurer certains degrés de liberté. Non, non, mais je veux dire, ce que vous dites revient à dire que si on n'est pas là pour observer de quel côté l'électron ou le photon va arriver sur la cible, il n'y a pas de décohérence. Nous sommes absolument d'accord. Alors pourquoi ? Parce que, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'en l'absence d'observation, tout va rester intriqué. Tout reste intriqué. Mais non, parce que le résultat va être écrit sur une feuille de papier. Mais la feuille de papier est elle-même intriquée. Mais non, ce n'est pas vrai, puisqu'elle est dans l'environnement global et c'est écrit une fois pour toutes. Elle est complètement en décohérence. Pour dire que ça décohère, il faut dire qu'à un moment donné, on va faire des mesures qui vont être limitées à certains degrés de liberté. Non, non, non. S'il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de décohérence. Non, non, non. C'est l'interprétation que vous voulez donner aux épargures du REC qui a été totalement en cause et qui est maintenant refusée. Mais il y a deux choses différentes. Il y a deux choses différentes. Moi, je n'ai jamais dit, et je ne pense pas, que la décohérence explique la réduction du paquet d'ondes. Il n'en est pas question. Mais vous dites que c'est écrit sur la feuille de papier. Mais par contre... Quand on dit que c'est écrit sur la feuille de papier, ça veut bien dire qu'il y a eu réduction du paquet d'ondes. Absolument pas. Ce que je dis, c'est la chose suivante. C'est qu'on peut mettre au point une expérience, et d'ailleurs Coleman l'explique, cette expérience, dans laquelle les trois systèmes de spin qui sont intriqués vont donner des résultats et on va mettre ces résultats sur une feuille de papier. Mais c'est là qu'il y a le problème. Non, 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 mais attendez, laissez-moi finir. Donc on va avoir après une longue liste de résultats qui sont sur une feuille de papier et que toute la salle va partager. Et les consciences de X ou de Y... Et ce n'est pas parce que les gens sont là ou ne sont pas là, ou regardent ou pas regardent, ont une conscience ou quoi que ce soit, ou sont des observateurs ou pas, que ça intervient. Non, non. Et dans l'univers, ça se produit constamment, bien entendu. Alors qu'on n'est pas en train de l'observer, bien entendu. Il y a cet aléa du quantique qui est là, qui est présent, partout, partout. Je veux dire, et qui justement est cette espèce de tic-tac de l'horloge divine. Moi, c'est ça que je dis. Je veux dire, c'est quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui est là parce qu'on l'observe. Absolument pas. C'est comme de dire que la lune est là quand on l'observe. Avant de répondre, je voudrais vous poser une question. Quand vous parlez du tic-tac de l'horloge divine qu'il y a, est-ce que vous sous-entendez, en disant cela, qu'à tout moment, il y a cette horloge divine qui va faire des choix aléatoires et que ces choix sont faits ? Je ne dis pas qu'ils sont faits, mais ils arrivent. Donc à tout moment, et indépendamment de toute observation, ce que vous supposez, ce que vous impliquez en disant cela. Oui, mais à tout moment, vous faites déjà référence au temps. Le tic-tac de l'horloge divine aboutit au fait que les résultats ou les possibilités diverses qui existent s'actualisent toutes seules. Est-ce que c'est ça que vous sous-entendez ? Ce que je sous-entends, simplement, c'est qu'il y a une variabilité qui est beaucoup plus fondamentale que le passage du temps, beaucoup plus fondamentale que ce que mon prof voulait me faire dire, c'est-à-dire le passage du temps. Notre logique, notre manière de penser est tellement tributaire de notre manière d'écrire qui est linéaire, tellement tributaire de notre idée sur le temps, qui est également linéaire, etc., que c'est très très difficile. Je ne sais pas comment faire. Mais je reviens sur ma question parce que c'est le point essentiel. Oui. Est-ce que vous pensez indépendamment de toute personne ? Oui, oui, oui. Toute observation, au sens humain du terme. Oui. Les propriétés qui sont superposées à certains moments, grâce à la décohérence, vont à un moment donné se déterminer d'elles-mêmes. Est-ce que vous supposez cela ? Bien sûr, bien sûr. Donc, les propriétés des objets macroscopiques deviennent réellement définies grâce à la décohérence, indépendamment de toute observation. C'est ça que vous pensez ? Oui, mais c'est un aspect mineur. Non, non, mais je voudrais... Même si c'est mineur, est-ce que ce point-là... Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais je voudrais qu'on reste là-dessus, parce que c'est fondamental, parce que ça, c'est faux. Et c'est fond... Je ne sais pas si c'est mineur ou pas. Je ne trouve pas ça mineur. C'est faux. Et par ailleurs, c'est essentiel pour toute la suite du raisonnement. Si on veut, mais je veux dire... Notamment lorsqu'on suppose que parce que c'est écrit sur une feuille de papier, l'argument de Coleman, qui a été repris plein de fois après, part d'une hypothèse qui est justement l'hypothèse à remettre en cause, sur laquelle il s'appuie, qui est cette histoire de feuille de papier. Non, qui est cette histoire de feuille de papier, vous l'avez dit vous-même. L'anneau... Mais en plus de ça, elle est tellement intuitive, et tout le monde, dans la vie courante, on la partage, qu'il est extrêmement difficile de la remettre en cause. Mais c'est là le point majeur, et c'est là justement toute la difficulté. Mais pour illustrer cela, je vais prendre un exemple beaucoup plus simple que celui de trois spins, qui est l'expérience où on va envoyer un atome d'argent dans un appareil de Stenner-Gerlach, et il va mesurer son spin. Et on sait qu'on peut avoir deux possibilités, plus ou moins, plus en demi ou moins en demi. Derrière, personne n'intervient, et il y a un ordinateur ou une caméra qui va filmer. Et puis finalement, à un moment donné, on va écrire sur une feuille de papier d'imprimante. On va écrire plus en demi dans un cas, ou moins en demi dans l'autre. Bien. Ce que vous dites, et ce qui se conçoit parfaitement, parce que c'est ce que tout le monde pense intuitivement, c'est qu'à la fin, de toute façon, la feuille de papier, elle sera écrite, que je la regarde ou pas, ça ne change rien, et elle est la même pour tout le monde. C'est cela même... Et je sais que c'est... Je sais que c'est difficile, comme on dit, c'est difficile à avaler. C'est ça que je remets en cause. Et c'est ce point-là qui est le point fondamental, parce qu'il est extrêmement difficile à avaler, mais si on n'accepte pas ça, tout le reste s'écroule, je suis d'accord. Bon, bon. Mais je suis complètement d'accord. Il faut avaler ce point-là. Alors, c'est une pilule qui est assez grosse. Alors, pourquoi je dis cela ? Pourquoi je dis cela ? Ce n'est pas en l'air, ce n'est pas n'importe quoi. C'est tout simplement parce que, pour éviter cela, on n'a pas d'autre moyen, et aujourd'hui, je crois que personne n'a de réponse à cela, on n'a pas de moyen de dire, parce que ça, c'est la réduction du problème du paquet d'ondes. Si on a plus un demi sur la feuille, le paquet d'ondes a été réduit. Or, dire qu'il a été réduit parce que c'est écrit sur une feuille de papier, donc parce que c'est macroscopique, ça ne marche pas.